Sur un moteur à cycle à 4 temps, seule la détente est un temps moteur. Ce temps moteur est provoqué par une élévation de pression due à la combustion. La combustion est une réaction entre un comburant et un carburant permettant de récupérer de l'énergie. Dans un moteur, le comburant utilisé est l'air ambiant. L'air est composé des gaz suivants, l'azote pour 79% et l'oxygène pour 20%. Le pourcentage restant est constitué de gaz rares. Le carburant est un mélange d'hydrocarbures. Les hydrocarbures sont composés de deux éléments, l'hydrogène et le carbone. L'indice d'octane est une caractéristique représentative de la qualité du carburant. Un carburant avec un indice d'octane trop faible s'enflammera lors de la compression et avant l'allumage de la bougie, la combustion n'est pas maîtrisée. Un carburant avec un indice d'octane correct s'enflammera lors de l'allumage de la bougie, la combustion est alors maîtrisée. Cet indice détermine la facilité plus ou moins grande du carburant assautant enflammé. Il convient de respecter les préconisations du constructeur. Il existe deux grands types de carburant, le carburant plombé et le carburant sans plomb. Cliquez sur la pastille bleue pour voir les caractéristiques du carburant plombé. Le plomb présent dans le supercarburant a deux fonctions, augmenter l'indice d'octane et lubrifier les soupapes d'échappement. Le plomb a maintenant été remplacé par un additif au potassium qui assure les mêmes fonctions tout en étant moins nocif. Cliquez sur la pastille verte pour voir les caractéristiques du carburant sans plomb. Le carburant sans plomb utilise d'autres additifs afin d'obtenir un indice d'octane suffisant. Tous les véhicules dotés d'un pot catalytique doivent utiliser du carburant sans plomb. Les véhicules sans pot catalytique mais dont les soupapes sont en acier peuvent également utiliser ce type de carburant. Le mélange carburé doit répondre à trois exigences afin de permettre une combustion la plus complète possible. Pour être combustible, le mélange air-essence doit être gazeux. En effet, l'essence à l'état liquide brûle difficilement. La pulvérisation par l'injecteur permet de faire passer l'essence à l'état gazeux. Un mélange homogène est un mélange dont la composition est identique en tous points. L'homogénéité du mélange influence la rapidité et la qualité de la combustion. Le dosage idéal correspond à un mélange de 1 g de carburant pour 14,8 g d'air. Dans ces conditions, la totalité de l'essence et de l'air est utilisée pour la combustion. A l'inverse, un excès d'air trop important ne permet plus d'assurer une combustion. La combustion est également impossible dans le cas d'un excès d'essence. La richesse est le rapport entre le dosage réel et le dosage idéal. Pour ce dosage idéal, la richesse est donc égale à 1. Lorsque le mélange contient davantage de carburant, la richesse augmente, le mélange est riche. Lorsque le mélange contient moins de carburant, la richesse diminue, le mélange est pauvre. Le lambda est l'inverse de la richesse. Pour le dosage idéal, le lambda est aussi égal à 1. Le lambda évolue à l'inverse de la richesse. Parmi tous les dosages possibles, seule une plage de dosage est utilisée selon les phases de fonctionnement. Le dosage de rendement correspond à un mélange pauvre de 1 pour 18. Le léger excès d'air permet de brûler l'intégralité de l'essence afin d'obtenir le rendement maximum. Ce dosage économique est utilisé pour les régimes moyens. Le dosage de puissance correspond à un mélange riche de 1 pour 12. La richesse du mélange assure une combustion rapide et donc un couple moteur plus important. Ce dosage est utilisé lors des demandes de puissance. Des stratégies d'enrichissement sont également adoptées dans les situations suivantes. Fonctionnement au ralenti afin de compenser le mauvais remplissage du moteur. Démarrage à froid afin de compenser la condensation de l'essence du mélange. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Que représente l'indice d'octane ? Quelle est la valeur de la richesse lorsque le dosage est de 1 pour 14,8 ? Comment évolue le lambda lorsque la proportion d'essence augmente dans le mélange ? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La combustion est une réaction entre un comburant et un carburant permettant de récupérer de l'énergie. Dans un moteur, le comburant utilisé est l'air ambiant. L'air contient de l'azote, de l'oxygène et des gaz rares. Le carburant est un mélange d'hydrocarbures. Les hydrocarbures sont composés d'hydrogène et de carbone. L'indice d'octane détermine la facilité plus ou moins grande du carburant à s'auto-enflammer. La pulvérisation par l'injecteur permet de faire passer l'essence à l'état gazeux. L'homogénéité du mélange influence la rapidité et la qualité de combustion. Le dosage idéal correspond à un mélange de 1 g de carburant pour 14,8 g d'air. La richesse est le rapport entre le dosage réel et le dosage idéal. Le lambda est l'inverse de la richesse.